Bonjour, je suis Jean-Luc de TL Gun Shop. Je vous présente la gamme LAMR. C'est une marque dédiée à la discipline IPSC, donc TSV en France. Elle se compose d'accessoires pour arme, d'accessoires d'équipement tireur, de bagagerie et de vêtements. Passons aux accessoires pour arme. LAMR a développé un repose-pousse pour les pistolets utilisés en division open. Ce repose-pousse a la particularité d'être réglable longitudinalement grâce à deux lumières. Ici, il est présenté complètement poussé en arrière pour une prise en main d'une petite main. Il peut être réglé et avancé pour une prise en main plus avancée, donc par exemple pour une grande main. Vous avez de toute façon 4 ou 5 trous, suivant si vous êtes sur un tanfoglio ou sur un pistolet 20-11, pour régler avant-arrière comme vous le voulez. Le repose-pousse complètement poussé en arrière permet quand même le démontage de l'arme, c'est-à-dire de pouvoir pousser l'arrêtoir de culasse. Et pourtant, le repose-pousse est complètement poussé en arrière. Passons maintenant à un autre accessoire développé par LAMR, les talons de chargeur. Talons de chargeur pour Shadow, CZ Shadow et Shadow 2. En alu, d'une épaisseur d'une dizaine de millimètres, plus lourd que le talon d'origine, qui est en plastique. Ce talon de chargeur LAMR est fixé par une vis d'un diamètre important. Cette vis est pratiquement imperdable. Ce talon est pratiquement aussi également indestructible. Deux, il se marie bien à la poignée du CZ. Ici, nous avons un Shadow 2. Et de par son poids, il permet une éjection rapide du chargeur. En dernier accessoire développé par LAMR, nous avons un montage scope pour C-MORE Slide Drive. La particularité est qu'il est légèrement plus haut qu'un montage pour pistolet type STI. La distance dessous du scope entre axes trous est de 32 millimètres. Tandis que sur un montage type STI, il ne sera que de 30 millimètres. Ce montage est plutôt dédié aux armes SPS à culasse haute ou alors à toute arme type 20-11, mais à culasse haute. Maintenant, nous allons voir la gamme équipement tireur. Elle est très simple. Elle est composée d'une ceinture et d'une sous-ceinture. La ceinture TSV est en deux parties. Une sous-ceinture que vous installez sur votre pantalon dans les passants. C'est une ceinture velcro. C'est une sous-ceinture velcro, donc assez fine et souple. Et vous avez la ceinture TSV sur laquelle vous allez venir installer tout votre équipement, qui, elle, est beaucoup plus raide, beaucoup plus rigide et qui permet le port de votre équipement. Cette ceinture vient se fixer sur la sous-ceinture. Vous venez sécuriser avec une boucle dédiée. Et voilà, vous êtes équipé. Passons maintenant à la gamme bagagerie. Elle est composée d'un sac de tir, assez imposant, et d'une pochette pour arme. Le sac de tir est en fait un deux en un. A l'intérieur, vous découvrez un stage bag qui permet de mettre vos cartouches. Il peut être compartimenté. Il est muni de deux hanses et vous le porterez en plus du gros sac. On découvre aussi un petit sac pour ramasser les étuis. classique. Et bien sûr, vous avez une lanière de portage. Le sac est muni de quatre petites poches, assez larges quand même, et assez profondes. Elles permettront de mettre vos lunettes, d'autres accessoires comme bouchons d'oreille, timer, etc. La pochette de devant s'ouvre complètement et vous pouvez ranger vos chargeurs. Donc vous voyez, même les grands chargeurs 170 mm rentrent dans le sac qui ferme sans aucun souci. Pour ranger votre arme, une pochette a été développée, rembourrée. et vous aurez toutes vos armes dans le sac de tir. Maintenant, nous allons voir la gamme vêtements. Elle est composée de deux vestes, une veste à manche courte et une veste à manche longue. Ces vestes sont plutôt dédiées à la pratique du TSV pour l'entraînement. Ces vestes sont courtes pour se placer au-dessus de la ceinture de TSV et près du corps pour ne pas entraver les mouvements. Elles sont composées de quatre poches, deux petites poches en bas et aussi la grosse particularité de deux poches pectorales qui sont doublées en fouilleur polaire vous permettant de tenir vos mains et vos doigts au chaud. Comme vous le voyez, la veste est placée au-dessus de la ceinture. Et ne gêne pas les mouvements. Sous-titrage Société Radio-Canada